Continuons de briller, continuons d'éclairer notre chemin et surtout avançons tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Claire Guérine Guény, je vais avoir 45 ans. Je suis rentrée dans le groupe Safran il y a plus de 20 ans en tant qu'ingénieure de recherche dans les matériaux pour l'aéronautique. Il y a 5 ans, brutalement, je me suis retrouvée en situation d'handicap, paraplégique et donc en fauteuil roulant. Et j'ai dû donc me reconstruire aussi bien en tant que femme dans ma vie personnelle mais aussi dans ma vie professionnelle. Ce qui m'a conduit à un an et demi à changer ma carrière professionnelle et à intégrer la direction des talents pour m'occuper de l'insertion professionnelle des jeunes. Ça représente une énorme force en fait. Toutes ces situations m'ont obligée à parcourir un chemin de résilience et d'ailleurs de prendre soin de moi en fait, c'est de façon essentielle. Et aujourd'hui, parmi aussi toutes ces facettes, je suis sportive de haut niveau paralympique. Le plus gros frein, c'est soi-même. Effectivement, lorsqu'on doit se projeter dans une nouvelle vie, il faut déjà y croire, y rêver, être suffisamment équilibré pour foncer. Et puis, quand on est motivé, même si les conditions sont encore remplies de contraintes, il suffit de foncer, d'y aller et ensuite dialoguer, être à l'écoute avec beaucoup de bienveillance et de tolérance. Ce qui permet finalement de résonner en solution et non pas en contrainte. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin qui se fait petit à petit, effectivement. Et il faut avant tout, là encore personnellement, avoir une réflexion forte sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de faire dans le cadre de son travail, ce qu'on a envie de faire pour la société. Moi, j'ai été très épanouie pendant toute ma carrière technique, mais effectivement, j'avais envie de donner un sens beaucoup plus humain à ma carrière professionnelle. Et c'est donc tout naturellement, en découvrant qu'un poste s'ouvrait à la direction des talents pour l'insertion professionnelle des jeunes, j'ai relevé ce challenge, j'ai postulé. Aujourd'hui, je m'épanouie au sein de cette nouvelle fonction. La diversité, pour moi, c'est avoir une différence, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas que l'handicap dans le terme de la diversité. Et donc, pour moi, le grand avantage, en fait, de pouvoir accueillir des personnes qui sont différentes. Et pour les personnes différentes, de rester complètement intégrées dans la société, c'est d'avoir un feu d'artifice de champ des possibles, en fait, de repousser les limites pour tout le monde. Et je crois que lorsque cela est un succès, c'est positif pour n'importe qui. Le rêve est complètement universel. Quelles que soient les différences, il y a une place pour tout le monde dans la société. N'oublions pas que nous sommes tous une bougie qui brillons, que parfois le chemin peut s'assombrir, que l'adversité de la vie fait que la flamme peut être malmenée, qu'on a parfois besoin de quelqu'un pour protéger cette flamme. Mais continuons de briller, continuons d'éclairer notre chemin et surtout avançons tous ensemble.